Générique L'autre là, en une dame Non, en une dame Monsieur, je suis le colonel Je suis le commandant de la légion de gendarmerie Est Qui polarise les régions administratives de Tambakunda et de Kédou Donc ce matin, à 29h30, j'ai reçu un appel téléphonique du général du corps d'armée Au commandant de la gendarmerie nationale Me disant, me informant que le nommé Baïmo Dufal alias Boïdjine serait dans la région de Tambakunda Donc il faut dire depuis le 30 mai, nous avons reçu un avis de recherche Le concernant et depuis lors, nous avons mis en place un dispositif de surveillance et de contrôle Donc aujourd'hui, après avoir reçu cette information du haut commandant de la gendarmerie nationale Nous avons renforcé notre dispositif Et quelques minutes après, on nous a donné des renseignements plus précis Faisant état de la présence de Moïdjine sur un des deux axes La RN numéro 7, c'est la route Tamba-Kédou Et probablement la RN aussi numéro 1, en Tamba et Kédou Et qui serait à bord d'un véhicule, d'un véhicule particulier Et qui serait précédé d'une moto T-MAX Donc quand on a fait les recoupements Avec nos patrouilles routières qui sont sur l'axe Effectivement, il y a une patrie qui dit avoir aperçu une moto T-MAX Donc aussitôt, ils se sont mis à la poursuite de la moto Et ils ont trouvé la moto à l'entrée de Miséra en train de prendre du carburant Donc quelques minutes après, le véhicule qui transportait Moïdjine a fait demi-tour Pour voir de quoi il s'agissait, pour voir pourquoi le motocycler s'est arrêté Donc Moïdjine a eu le temps de descendre de la voiture Donc quand les gendarmes ont interpellé le chauffeur du véhicule Il était avec quelqu'un d'autre Ils lui ont posé des questions par rapport à Moïdjine Et quand ils ont fouillé le véhicule, ils ont retrouvé les effets vestimentaires Notamment l'avis qu'il avait porté pour faire sa conférence Pour parler aux journalistes il y a quelques jours Donc avec l'intervalle de poussée, ils nous ont confirmé effectivement Que Moïdjine était à bord du véhicule Donc nous avons continué nos recherches La fuite du village Et c'est en ce moment que les éléments qui étaient postés à l'entrée de Mishira L'ont aperçu en train de prendre la fuite Donc ils se sont mis à ses trousses Et 500 mètres dans la brousse, ils l'ont attrapé Donc après vérification, on s'est rendu compte que c'est effectivement Il s'agissait de Païmo Dufal alias Boïdjine Donc il a été interpellé au même titre que ses trois complices Voilà, donc ils ont été tous fouillés On a retrouvé des sommes d'argent sur Boïdjine Effectivement sur les autres complices Les sommes d'argent Et quand on a fouillé les véhicules, nous avons retrouvé quatre valises Qui contiennent des effets vestimentaires Nous avons trouvé aussi du matériel de défraction Donc le matériel de défraction, c'est du matériel, c'est des pieds de biche C'est des rase-clous, des tournevis Voilà, pour l'instant, je ne peux pas aller loin Puisque c'est une affaire pendante devant la justice Moi je veux juste vous dire les circonstances dans lesquelles Il a été interpellé avec ses complices Maintenant, nous allons procéder Quand il sera le moment opportun à son transferment Pour le remettre à la section de recherche de Dakar Qui est chargée de l'enquête Merci d'avoir regardé cette vidéo Et à bientôt dans une prochaine vidéo